bonjour toutes et à tous bienvenue c'est le dimanche et après le bistrot du jeu vidéo spéciale édition du week-end et bien place à vos questions que vous m'avez posé sur mon instagram et à mes réponses ici même sur youtube et vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous avez réalisé de quelle chanson de quel jeu allez je vous donne un indice et bien je le thème que je sifflotait voilà allez avant de se lancer donc dans vos questions réponses et bien petit détour par les vidéos de la semaine alors il ya eu beaucoup de bistrot du jv parce que l'actualité a été quand même assez intense même si globalement elle a été un peu plus calme que les précédentes semaines d'ailleurs c'est pourquoi la fameuse interview de destiny 2 que vous aviez vu la semaine dernière et qui est resté quand même finalement un bon bout de temps pour les abonnés soutien de la chaîne et c'est normal n'est sorti et bien que cette semaine il ya eu aussi le y est play live avec avec globalement de la déception regardez c'est titré ici puisque cette conférence sur lesquelles on attendait tant de choses et bien n'a pas été à la hauteur de nos attentes très clairement un petit peu à l'image du pokémon présent qui franchement à part se brosser les dents etc n'a pas montré des choses complètement cosmique espérons que celui de la semaine prochaine le soit un petit peu plus relevé en revanche ça a été la sortie de the last of us partout et je vous ai fait un petit let's play en tout cas le début du jeu la 30 premières minutes sans spoiler majeur du moins et vous me direz maintenant que probablement parmi vous beaucoup ont le jeu ce que vous en pensez et puis voilà des différentes bistrots du jeu vidéo mais là maintenant tout de suite vos questions mes réponses c'est parti et on commence avec otarion qui dit penses tu que électronique arts pourrait se rattraper à une autre occasion je vais être honnête c'est un peu la question qu'on se pose parce qu'on se dit mais c'est pas possible on parle d'un éditeur de classe mondiale l'un des tout premiers éditeurs internationaux et a quasiment rien eu franchement hormis star wars squadrons et l'annonce de skate mais sans même la moindre image alors est ce qu'ils se sont réservés des choses pour la future conf xbox series x au mois de juillet en vérité j'espère ou bien une autre prise de parole playstation bah j'espère parce que même sur le front de la next gen honnêtement on n'a rien vu à part un discours d'intention comme si il n'était pas prêt pour la ps5 et l'exbox series x ça fait un petit peu bizarre je veux pas le croire donc j'espère qu'ils vont se rattraper dans les semaines et mois à venir à suivre eric kbm des infos de crash bandicoot et bien oui vous avez forcément vu le bistrot du jeu vidéo que je vous ai proposé hier parce que maintenant ils peuvent sortir à tout moment vous l'avez compris et si n'était pas le cas et bien je vous invite à aller dans le catalogue et ici même il vous attend oui crash bandicoot 4 va être prochainement annoncé son nom c'est it's about time avec des voyages temporels est ce que ce sera lundi lors du summer game fest et bien c'est possible et en tout cas si c'est le cas on le vivra ensemble en carreau jus mais ce sera sur la chaîne de carole quintet donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour être sûr de ne pas le manquer gabriel martin 94 1043 julien est ce que last of us 2 t'a plus touché émotionnellement que death stranding bise je te fais le petit bisoussi alors ce sont deux jeux qui sont très différents mais c'est vrai que ce sont deux titres qui scénaristiquement parlant vont jouer avec des fibres émotionnelles très forte très puissante c'est vrai que death stranding m'avait énormément touché tu le sais le jeu est sorti quasiment au moment où un autre bébé est arrivé c'est vrai que la paternité est au coeur du titre de hideo kojima forcément ça avait eu un écho tout particulier avec moi the last of us partout c'est plutôt sur le cycle de la violence de la vengeance donc c'est une thématique totalement distincte mais c'est vrai que naughty dog a réussi quelque chose d'extraordinairement brillant ou manette en main j'ai été mais bouleversé choqué à certains moments je me suis senti trahi et puis j'ai compris en fait là où il voulait nous amener sur nos biais sur la perception des choses en fonction de l'angle avec lequel on le regarde les zones grise les héros qui en fonction de comment on regarde les choses peuvent être teinté d'autres manières bref j'ai trouvé c'était un chef-d'oeuvre absolue et encore aujourd'hui je l'ai fini il ya un peu plus de trois semaines maintenant on en parle encore quasiment tous les jours avec carol et c'est vraiment un jeu qui m'a marqué donc les deux à mon sens sont vraiment exceptionnels en termes de où est ce qui nous amène au niveau des scénarios et moi je trouve que vraiment le jeu vidéo son sort totalement grandit valentin carré 08 bonjour julien comment vas-tu écoute ça va pas mal même si j'ai hâte d'avoir des petites vacances quand même parce que là franchement ça n'arrête pas depuis des mois et des mois préfères tu les open world ou les mondes fermés c'est une bonne question et c'est une question qui est revenue assez fréquemment pas forcément cette semaine mais depuis quelques temps maintenant bah moi j'aime bien les deux mais je trouve que beaucoup de gens ne jurent plus que par les open world et je trouve que les jeux on va dire un peu plus linéaire par exemple the last of us partout n'est pas un open world il ya des zones beaucoup plus ouvertes que par le passé mais globalement c'est une structure plus dirigiste si franchement il ya beaucoup de latitude et beaucoup de zones facultatives à partir de moi enfin tout ça est très subjectif mais moi j'aime les aventures où on me raconte quelque chose et pour raconter quelque chose il faut aussi diriger un petit peu le joueur pas juste le poser comme ça et je trouve qu'il ya plein d'open world qui sont fascinants mais sur lequel les quêtes c'est quand même du fedex à gogo et là bas au bout d'un moment je trouve ça très dilué donc je trouve que les open world qui réussissent à nous tenir nous les joueurs à nous raconter des choses très fortes chapeau et quelque part là vraiment c'est le meilleur de tous les mondes mais les jeux un peu plus dirigiste qui savent aussi manier l'art de l'histoire pour nous vous nous faire rêver eh bien moi m'embarque très très loin donc les deux ont leurs forces et leurs faiblesses mais quand les choses se marient et bien ça donne quelque chose d'absolument éblouissant arlea 601 comme on peut le voir avec fifa 21 la ps5 aura t elle un semblant de smart delivery et ben totalement j'en ai d'ailleurs parlé dans le bistrot du jeu vidéo de hier samedi en tout cas si vous regardez cette vidéo ici le dimanche mais oui xbox à un terme marketing le smart delivery pour ceux qui ignorent ce que c'est c'est cette capacité qu'on aura à acheter un jeu sur xbox one génération actuelle et la voir gratuitement et c'est génial sur la xbox series x c'est pas pour tous les jeux faudra avoir le petit macaron smart delivery et du coup on se posait la question pour la ps5 alors officiellement sony pour l'instant n'a rien déclaré de particulier y'a pas de terme marketing en revanche pas tu l'as dit un fifa 21 si vous l'achetez sur ps4 vous aurez gratuitement non pas la rétrocompatibilité mais la version optimisée ps5 gratos et ce sera aussi le cas pour cyberpunk 2077 donc on comprend en fait que ce sera au desiderata des éditeurs des développeurs certains le feront d'autres peut-être ne le feront pas mais la tendance va pousser tout un chacun à procéder de la sorte et donc peut-être qu'à terme sony nous lancera un petit terme marketing cela dit en fait il existe et bien avant d'ailleurs ce que xbox faisait puisque rappelez vous avec la ps vita et la playstation il y avait ce qu'on appelait le cross by tu l'achètes sur ps vita tu peux y jouer sur ta playstation le cross by et c'était pareil à la discrétion des éditeurs allez nouvelle question alors celle là m'a fait beaucoup rire de yohann haliday ça te dit un jeu quantique dream avec johnny haliday comme perso ce serait stylé l'envie d'avoir envie c'est pas du tout comme ça qu'il le chantait mais néanmoins je n'aurais jamais pensé à cette question je sais pas si c'est une blague ou pas en tout cas ça m'a fait sourire quantique dream un jeu avec johnny haliday alors si ça se produit franchement j'hallucinerai mais total la prochaine fois que je croiserai david cage je lui soumettrai cette question je lui dirais david est ce que vous voulez faire un jeu avec johnny haliday en héros je pense qu'il qui sourira en tout cas moi ça va ça m'a fait beaucoup rire benjamin gandelin à quand la prochaine rencontre abonnés ps continue vous êtes les meilleurs créateurs de contenu merci infiniment meilleurs je ne sais pas mais c'est vrai que grâce à vous grâce à votre soutien depuis maintenant plus d'un an sur toutes les couvertures de conférences de grands événements en carreau jus et ben c'est vrai que nos vidéos sont leaders donc merci infiniment ça a été le cas là dernièrement basseur à chaque fois à chaque fois donc merci beaucoup et donc quand est ce que c'est la prochaine rencontre abonnés alors je vais être honnête avec vous comme à chaque fois pour l'instant je l'ignore parce que vous avez vu que la situation est encore quand même assez contrasté assez complexe mais on a vraiment envie avec carol on a envie de vous retrouver on a envie alors on vous voit au quotidien via les vidéos via les commentaires etc on fait de la libre antenne aussi assez fréquemment mais rien ne vaut une rencontre physique on espérait la paris games week mais vous savez que la paris games week 2020 bien été annulé donc bah on va regarder un petit peu comment la situation sanitaire se remet bien en place en tout cas on l'espère vraiment espérons qu'il n'y a pas de deuxième vague faisons aussi attention et dès que ça ira et bien croyez moi on se fera une belle rencontre abonnés carreau jus on en a vraiment envie allez etienne je ne sais pas trop comment le prononcer salut julien penses tu que xbox va montrer la série s durant la conférence de juillet tu régal alors effectivement plusieurs informations oui conférence de juillet pour l'instant n'a pas encore la date la série s c'est la loc art pour ceux qui se demandent est ce qu'elle existe vraiment ou pas oui je vous assure qu'elle existe d'ailleurs je vous en ai parlé au niveau des prix dans le dernier bistrot du jeu vidéo bah c'est une possibilité peut-être aussi qu'ils veulent vraiment se concentrer uniquement sur les jeux mais il ya bien un moment il va falloir en parler alors la question qui se posait c'était de savoir est ce qu'ils vont lancer cette machine dès le lancement de la next gen donc la fin d'année en parallèle de xbox series x ou un petit peu plus tard mais les derniers échos que j'avais était que oui voulait la lancer en même temps mais tout cela peut changer et donc en fonction de l'arbitrage définitif qui sera fait l'annonce sera plus ou moins rapide ça peut être aussi avec un poste de blog un tweet et autres pour peut-être pour mettre un petit peu moins l'attention dessus écoutez on verra je l'ignore totalement et quand je ne sais pas je préfère vous le dire GLT Kylian est-ce que tu es collectionneur de figurines jeux vidéo et bah non franchement non alors j'en ai j'en ai parce qu'il ya certains jeux que j'apprécie un petit peu plus que d'autres et j'aime bien avoir un souvenir etc mais dans l'absolu je ne me qualifierais pas de collectionneur à contrario de carol carol quintaine d'ailleurs vous pouvez aller voir sur sa chaîne vous a fait des unboxings et ça carol elle adore les collections les objets collector etc moi j'aime bien vous faire aussi des unboxings mais mais je suis moins dans la collectionnite donc souvent bah je les garde pas soit je les rends c'est souvent le cas soit je vais les donner à des amis etc soit c'est carol qui les récupère derrière pour faire son petit setup etc absolument incroyable mais moi je suis moins dans la collectionnite je le confesse je l'ai jamais été d'ailleurs depuis que je suis petit moi je suis pas trop trop un collectionneur donc donc voilà je que les choses soient claires matt chez rvr salut julien est ce que cette next gen marquera la dernière génération de consoles physiques alors ça ça c'est une question qui est revenue beaucoup ces derniers jours vous m'avez envoyé énormément de questions à sujet puisque avec la ps5 digital edition pour certains ça a été le une espèce de résonance de oula si même sony commence à supprimer les lecteurs optiques dans une version du moins ça sent pas bon sony on le rappelle qu'elle est fait comment est ce qu'on se passe les jeux bas en physique etc c'était il ya sept ans jour pour jour sept ans plus tard on voit que il ya eu une évolution évidemment alors est ce que ce sera la dernière génération de consoles physiques je suis pas persuadé pas encore forcément mais probablement qu'il n'aura pas 12000 encore on le sent c'est une évolution lente mais clair à l'image de ce qui se passe dans le marché de la musique avant on achetait des cd des vinyles puis des cd etc maintenant l'essentiel de la musique est consommée avec spotify avec 10 heures et c'est même sur youtube aussi pour certains donc en digital marché de du film et de la série c'était la vhs blu-ray dvd maintenant quand même c'est beaucoup une netflix disney plus amazon hbo max et compagnie donc on sent quand même que la prochaine étape c'est le jeu vidéo et avec l'avènement de la fibre optique de la 5g tout cela va être rendu beaucoup plus probable puis on le voit stadia qui technologiquement fonctionne le xcloud technologiquement fonctionne donc mais une génération c'est quoi ces 5 7 ans est ce que dans 5 7 ans sera vraiment encore à ce moment là partout à travers le monde est ce que les consoliers les sony nintendo et playstation pourront totalement se passer d'une machine et donc se priver peut-être de gens qui n'ont pas encore la fibre ou pas encore la 5g c'est possible regardez tout le monde aujourd'hui n'a pas la fibre donc dans 5 7 ans évidemment il y en aura plus mais peut-être pas encore tout le monde à travers le monde donc je pense que encore une génération après me paraît probable mais après je pense que la bascule va s'opérer et que de plus en plus de personnes passeront au total dématérialisé et au cloud gaming d'une certaine manière en tout cas c'est ce que je perçois une fois plus c'est pas forcément ce que je souhaite mais c'est ce que je pressent voilà en tout cas pour répondre à ta question math et bien voilà j'espère que ça vous a intéressé ce week-end encore en tout cas eh bien demain lundi devrait être dévoilé sur mes réseaux sociaux et peut-être ici même aussi sur la chaîne le fameux projet w et si c'est pas lundi ce sera dans les jours qui suivent je laisse encore un petit suspense de quoi s'agit-il de quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé et je vous ai écouté et on va avancer ensemble et vous allez voir j'aurai des choses à vous dire en tout cas eh bien si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à venir les commentaires et bien vos perceptions sur les différentes questions à vous abonner si vous découvrez la chaîne et rejoindre les plus de 460 mille membres et puis il ya plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue alors profiter du week-end pour regarder un petit peu tout ce qui s'est passé sur la chaîne cette semaine ou peut-être même avant allez n'hésitez pas à aller aussi dans les playlists dans les playlists il ya les interviews il ya la réalité virtuelle il ya des thématiques par console il ya plein de choses voilà donc n'hésitez pas à rattraper tout cela mesdemoiselles mesdames messieurs à très vite et vive notre passion du jeu vidéo ciao les amis